Bonjour et bienvenue à Québec L'Oprono ! L'agriculture biologique préserve mieux la fertilité et la stabilité des sols puisqu'on y met beaucoup plus de matière organique et qu'elle occasionne moins d'érosion que l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a moins de temps de la couche arabe qui s'en va dans les cours d'eau. Aussi, la rotation des cultures qu'on fait surtout dans ce genre d'agriculture réduit les insectes nuisibles dans les champs, donc moins besoin de ressources. On a remarqué que comparativement à l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique réduit les dépenses énergétiques de 25 à 50 %. L'agriculture biologique est bien meilleure pour l'environnement au niveau des sols surtout parce qu'elle occasionne moins d'érosion et qu'elle détériore beaucoup moins les sols que l'agriculture conventionnelle. Parlez-nous des conséquences de l'agriculture biologique sur l'air? D'après nos tests, le carbone y est éliminé dans le sol grâce au labourage minimum, aux déchets organiques remis dans le sol, à la rotation des cultures et au recyclage des dérections animales. Il y a donc moins de gaz à effet de serre qui sont produits. Il y a 30 % moins d'énergie fossile consommée par hectares cultivés et les émissions de CO2 sont aussi beaucoup moins grandes qu'en agriculture conventionnelle. Donc, l'agriculture biologique est bien meilleure pour l'environnement au niveau de l'air, surtout car les émissions de CO2 seraient environ 2 points grandes et car il y aurait beaucoup moins de gaz à effet de serre que sur un produit. Pour conclure, l'agriculture biologique améliore la biodiversité, crée des emplois et évite les pertes d'azote et la contamination de l'eau. Aussi, puisqu'on ignore les conséquences des OGM, on préfère encourager l'agriculture biologique. L'énergie hydroélectrique augmente le Québec en électricité à 95 %. Mais bientôt, cette source d'énergie aura pris son plein potentiel, car 90 % des rivières exploitables sont déjà aménagées. Mais pourquoi le Québec devrait-il développer d'autres sources d'énergie renouvelables alternatives à l'hydroélectricité ? Nous allons comparer l'éolien et le solaire à l'hydroélectricité. Ce marché consomme de l'énergie consommée vient des sources d'énergie renouvelables. Donc, la majeure partie de l'énergie vient des énergies renouvelables. Premièrement, de point de vue économique, l'hydroélectricité est une source d'énergie assez coûteuse. Le dernier projet d'Hydro-Québec, la Romaine, coûte 9,5 kWh. Comparativement à l'éolien, qui, elle, coûte 6 sous kWh et qui promet une baisse de 12 % de son prix dans les 5 prochaines années. Le solaire, elle, coûte environ 5,5 sous les kWh. Bref, l'énergie solaire permet d'engendrer de grandes économies au niveau du chauffage. L'énergie éolienne, elle, va voir son prix diminuer de 12 % dans les 5 prochaines années. Deuxièmement, l'épargne solaire ne nécessite pas d'aussi grandes installations que les barrues électriques, car l'énergie est produite sur place. Aussi, pas besoin de lignes électriques, car l'énergie reste dans le même bâtiment. Ce qui est pour les éoliennes, on a besoin de beaucoup moins d'espace que pour les espaces submergés pour les barrues hydroélectriques. Ce qui permet d'en produire plus dans un espace plus petit. Très grand potentiel solaire. Il est possible d'exploiter près de 2000 kWh d'énergie ici. Aussi, l'énergie éolienne prend très peu d'espace comparé aux barrues hydroélectriques. Finalement, Québec devrait se tourner vers d'autres sources de énergie que l'hydroélectricité, car l'éolien et le solaire peuvent prendre beaucoup plus d'expansion que l'hydroélectricité. Mais pourquoi tant de pays ignore ces énergies renouvelables? C'était tout pour Québec Top Chrono. Merci de vous être informés avec nous et à la semaine prochaine.